bonjour Anne bonjour tout le monde je suis ici avec Anne Goffin qui est photothérapeute psychocorporelle elle va nous raconter un peu ce que c'est ça et en fait Anne et moi on a travaillé ensemble on se connait depuis longtemps et on a travaillé ensemble sur sa visibilité sur les réseaux sociaux parce qu'Anne s'est lancée récemment et donc moi je fais ça avec les personnes qui travaillent avec moi sur la connexion féminin sacrée c'est aussi comme ça qu'on s'est connus qui deviennent créatifs, plein d'enthousiasme souvent ce sont des femmes vraiment qui ont déjà fait je ne sais pas combien de formations qui savent faire plein de choses comme Anne et qui veulent donc se lancer et là c'est intéressant d'apprendre comment on fait ça et chez Anne je trouvais ça a été vraiment fulgurant vraiment super et c'est pour ça qu'on le partage ici merci beaucoup Anne que tu veux bien partager cette expérience ici avec nous je pense que ça va être inspirant pour beaucoup de femmes merci à toi Goudron d'abord et puis bonsoir à toutes et effectivement c'était une expérience géniale donc j'ai fait beaucoup de formations depuis mon board note il y a 4 ans et celle que je préfère et dans laquelle je me sens le mieux c'est la photothérapie, psychocorporelle donc en deux mots c'est un peu se voir pour se croire donc on utilise la photo comme outil pour reconstruire l'estime et l'image de soi on travaille devant un miroir on va voir ce qui ne va pas je fais un portrait thérapeutique mais rien à voir avec l'esthétique on va voir ce qui reste comme sentiment comme peut-être colère, tristesse on fait des visualisations émotionnelles pour voir ce qui bloque enfin voilà donc on libère on va avoir les émotions bloquées on les libère et voilà on les transforme en autre chose ça c'est une chose et donc je m'étais lancée déjà en mais déjà en janvier l'année passée en fait je me souviens qu'il y avait un journaliste qui avait écrit deux articles sur moi et puis voilà et puis en juin j'ai une ou deux clientes et puis en septembre je suis ici à Chaumongistou à la maison en soi c'est un petit centre de bien-être qui s'est ouvert avec d'autres thérapeutes et voilà j'ai eu une ou deux, trois clientes et puis je me dis pas assez et puis j'ai vu ton truc de coaching là ta pub sur le coaching en fait c'était sa porteuse de projet et je me suis dit à mon avis connaissant Goudrun ça elle a des clés, des outils qui pourraient me booster enfin booster je me dis qu'il pourrait m'apporter quelques clients mais c'était loin de m'imaginer ce qui allait m'arriver en fait oui parce que je me rappelle j'avais parlé avec toi et tu as dit oui oui mais moi je vais faire comme ça comme ça tout offline imprimer les cartes visites imprimer les flyers et tout et tout ça c'était ton approche et je dis mais Anne là la méthode que moi elle est tellement facile et tout et donc on a testé ça chez toi et on raconte et je reste évidemment sur le offline donc je vais aller prospecter bien sûr les médecins les psy, les magasins enfin tu vois là où les gens pourraient où les photographes où les femmes pourraient dire tiens je ne suis pas à l'aise dans mon corps et tout ça c'est clair mais effectivement je me suis dit bon allez on y va on essaye sur Facebook les réseaux sociaux et donc effectivement on a travaillé 4 lundis et le premier lundi c'était structuré cette publicité cette annonce comment mettre une photo et puis tu me l'as corrigé etc et puis il y a un gros 15 jours je me dis c'est un dimanche soir tu dis allez je la lance j'avais ton feu vert tu dis c'était bien c'était bien fait en tout cas j'ai reçu en 24h donc du dimanche soir au lundi soir et puis mardi matin j'ai dit stop donc en 36h on va dire j'ai reçu plus de 60 mails de dames et un homme aussi qui m'ont dit ouais ça m'intéresse etc comment est-ce qu'on peut faire etc et donc 60 60 tu as dit j'ai arrêté le mardi parce que j'aurais encore eu des mails et des mails et des demandes et des demandes ouais c'est ça et on avait travaillé aussi je t'avais donné une sorte de canevas pour faire l'annonce donc tu as mis ça avec tes mots et donc oui ça je pense qu'il faut dire ici aussi c'est que chez toi c'était vraiment totalement clair ce que tu fais voilà ça c'est important à dire parce que quand on est un peu en patouche un peu qu'est-ce que je fais en réalité chez toi c'était méga clair aujourd'hui c'est clair mais c'est vrai que j'ai pataugé ben en janvier tu vois je m'étais lancée le journaliste avait écrit un article mais c'était pas encore clair dans ma tête donc on n'attire pas les gens si c'est pas clair avec ce que tu fais avec qui tu es tu vas pas attirer enfin tu vois c'est pas c'est pas encore authentique quoi tandis qu'ici c'était clair et maître mon outil était clair et tout tu m'as juste donné le coup de main par rapport au coaching de comment se faire voir la visibilité sur Facebook en fait ouais ouais comment structurer et voilà une annonce sur Facebook pour pouvoir faire comment faire une publicité Facebook la plupart des gens n'ont jamais fait ça et oui c'est que je veux dire ici la publicité Facebook toi tu as dépensé combien vas-y raconte-le dis-le alors je viens d'avoir la note il y a un jour ou deux donc j'ai dû stopper la j'avais boosté pour 10 euros en 5 jours mais comme j'ai arrêté avec après 36 heures Facebook m'a envoyé la note tenez-vous bien c'est 1,03 1,03 1,03 rien 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 du tout c'est absolument totalement magique et je trouve que c'est pour ça tu pourrais faire un truc sur Google ou bien faire tous les efforts que tu vas quand même faire offline mais voilà et ici chez toi évidemment c'est local tu veux que les gens viennent chez toi mais imaginons que si tu avais tu faisais quelque chose online tu pourrais avoir voilà d'ailleurs ton agenda il est plein pour continuer les 60 mails que j'ai eu j'ai eu 53 attends j'ai eu 53 demandes d'appels en fait pour avoir cette demi-heure finalement il n'y en a que 38 qui se sont vraiment mis donc 38 appels d'une demi-heure ça fait quand même 17 heures au téléphone en deux semaines ça veut dire que toutes mes après-midi étaient bien bien bloquées j'ai eu j'ai quand même 13 à 14 clientes qui qui m'ont réservé novembre-décembre et ça commence mon calendrier en janvier et j'en veux pas plus parce que je n'ai que deux plages horaires pour l'instant le lundi et le samedi après-midi donc je ne veux même pas plus de clients en fait donc c'est magnifique c'est génial mais c'est des gens qui ne m'auraient peut-être pas trouvé parce que finalement c'est souvent des gens de ma région mais sans cette pub ils ne m'auraient pas trouvé en fait donc c'est génial la magie étant aussi avec les mots que tu as utilisés l'annonce que tu as fait et la photo que tu as mis tu attires beaucoup plus les gens qui cherchent ce genre de choses c'est ça et tu peux tu peux totalement dans Facebook tu peux totalement cibler et donc les entretiens que tu as eu ça aussi on a regardé comment on fait en fait un entretien comme ça toi tu as adapté ça et ça c'est magnifique la méthode que moi je t'ai donnée à tes besoins étant ce que toi tu fais en fait exactement et je crois que ce que tu donnes c'est une méthode effectivement c'est théorique je pense qu'il faut la personnaliser en fait donc tu m'avais donné quelques points j'ai su les suivre mais puis à un moment donné voilà les gens étaient tellement en demande de parler parler que je n'ai pas pu faire certains points et ce n'est pas grave voilà peu importe je veux dire à un moment donné c'est que ça devait se passer comme ça en fait tu vois donc non c'est génial c'est vraiment c'était magique en fait deux semaines mais j'étais ce week-end je suis contente cette semaine les après-midi d'être cool tu vois tous les appels c'était à 14, à 15h à 16h à 17h parfois à 18h comme ça toutes les demi-heures tac 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 quoi tu vois donc c'était mais c'était génial c'était magique c'était magique oui ça donne parce qu'il y a des gens qui pourraient penser autant de parce que cet entretien c'est 20 minutes ou 30 minutes avec toi c'est gratuit juste pour que tu puisses expliquer ce que tu fais les gens puissent aussi sentir ton énergie faire connaissance en réalité et donc ça c'est gratuit et puis il y a des gens qui comme tu l'as dit 17h comme ça au téléphone les gens pourraient se dire oui mais moi c'est mon temps je l'offre gratuitement et tout mais en réalité c'est quand même aussi toute une expérience n'est-ce pas une expérience c'est vrai exactement c'est une expérience et c'est déjà j'avais très peur la veille de mes premiers coups de fil je me suis dit mon dieu j'ai envie de rester sous la couette et puis ça vient naturellement et puis une, deux, trois personnes et puis en une fois ça devient instinctif c'est comme quand tu apprends à conduire à un moment donné tu ne regardes plus tes pieds ou les pédales tu vois c'est un peu comme ça c'est vraiment plonger dans l'expérience et en retirer tiens ça c'est bien ça c'est moins bien tu vois effectivement donc j'ai voilà mon discours maintenant il est affiné mais mes outils sont affinés j'ai déjà eu des clients effectivement ici depuis lundi et samedi samedi j'ai des clients deux clients etc donc ça me permet d'aller dans l'expérience encore plus dans tester mes outils et j'adore quand j'adore oui c'est ça je crois que ce qui est le plus important quand on fait ce que nous faisons c'est d'avoir vraiment des clients qu'on adore travailler avec qui adore travailler avec nous et qu'on les voit avancer voilà et vraiment qu'on se sent aussi servir à quelque chose c'est ça c'est ça en fait parce que moi je suis vraiment une grande tu sais une procrastinatrice moi c'était toujours demain demain parce que j'avais peur de me lancer pendant des mois des semaines et tout alors que j'étais prête depuis des semaines et je ne voulais pas le voir mais il faut vraiment plonger dans l'expérience et se dire ok je ne suis pas encore top là ok là c'est bon tu vois on n'est jamais parfait mais je crois vraiment aller dans l'action c'est vraiment c'est vraiment la clé de tout je me rappelle aussi parce que moi je fais ça toujours je dis aux gens on a WhatsApp si ça ne va pas aussi à quoi que ce soit vous me laissez et toi tu avais dit ça le jour avant tu as dit oh j'ai envie de qu'est-ce que je fais j'annule ou quoi oui c'est ça c'est ça c'est bête c'est parfois un peu ce manque de confiance ou se dire on n'est pas prêt mais si on s'écoute on n'est jamais prêt on ne sera jamais parfait rien et ça ne va pas non plus donc ici voilà je me sens bien je veux dire voilà donc super ouais et ce qui est vraiment ah voilà ton chef qui arrive oui oui oubs alors ce qui est chouette c'est que cette méthode cette pub là qui a marché que tu as arrêté le jour où tu te dis tiens maintenant j'ai encore quelques plages d'horaire de libre ce serait bien que les gens me trouvent tu as réactif et tu te re-remplis ton agenda de cette manière là vraiment chouette voilà j'ai mon chien qui lui a son os ah oui désolé voilà donc tu disais que vous rône oui moi j'ai dit ce qui est génial c'est que si maintenant tu as travaillé avec tous ces gens et tu commences à nouveau avoir des plages d'horaire de libre tu re-actives cette publicité tu refais cette méthode exactement tu te remplis ton agenda c'est absolument vraiment incroyable ouais maintenant j'ai les clients qui tu vois il y en a déjà quelques-uns qui sont venus pour une première séance mais comme ça leur plaît elles reviennent pour une deuxième séance donc tu vois pour l'instant j'ai assez de clients je ne vais pas remettre la pub sinon je vais être trop débordée oui c'est ça parce que le truc moi c'est que je dis toujours voilà mon système c'est de dire voilà le mieux c'est d'accompagner sur un temps mais comme chez toi c'est la thérapie que tu as choisi de faire de séance en séance mais en réalité c'est vrai après une première séance où tu as fait l'amnames et bien les gens ils voient en fait tout ce qu'il y a comme travail comme chantier peut-être et qu'ils ont alors envie de travailler de continuer ce travail exactement et c'est ça que j'avais dit aussi dans l'annonce j'avais mis 6 semaines 6 séances tu vois mais je me suis très vite rendu compte que mais non mais non il faut personnaliser mais encore une fois c'est pas grave c'est tout le fait c'est d'avoir lancé la pub et de voir les retomber et de s'adapter en fait peu importe tu vois effectivement le coaching tu as des gens qui auront besoin de 2, 3, 4 séances ou des gens qui en auront besoin de 10 et ne pas toutes les semaines non plus parce que l'outil est très puissant donc tu ne peux pas on ne peut pas parfois travailler toutes les semaines c'est trop difficile aussi moi j'ai des gens avec qui je travaille sur un an et c'est une fois par mois ça dépend en fait voilà tout ça ça dépend comment la fréquence qu'on peut y mettre qu'on veut y mettre et sur quoi on travaille c'est clair et net tu as des gens qui font d'autres choses qui font de la kinésiologie ou qui sont chez une psy donc tu vois c'est un petit peu exactement partager aussi tout ça en fait en tout cas c'est magique voilà c'est extraordinaire oui c'est moi que je t'ai suivi je sentais cet enthousiasme je dis ah ça fait plaisir mais c'est comme ça que ça doit vraiment être et quand on démarre comme ça on a cette confiance on se dit yes parce que la plupart des gens ou beaucoup de gens se disent je démarre personne ne veut travailler avec moi ils commencent à avoir plus confiance en soi et ça n'a rien à voir c'est cette visibilité qui n'est pas là la visibilité ou comme on disait là tout à l'heure que tu n'es pas encore en accord tout à fait avec ce que tu veux faire en fait parce que c'est un peu trop large tu vois je me permets de dire ça parce que j'ai été comme ça tu sais j'ai fait dix mille choses et à un moment donné je vendais dix mille choses mais c'était pas clair les gens ne comprenaient pas en fait donc il y a moins de personnes qui viennent chez toi tandis qu'ici mon outil les mots les trucs tout ça collait exactement et c'était en connexion avec qui j'étais et ce que j'ai envie de faire et donc les gens le sentent et la photo aussi j'avais tu sais pris une photo avec mon appareil photo où les gens m'ont dit ah votre photo aussi vous rayonnez et c'est ça qui donne envie quoi aussi je veux dire tu vois parce que le choix la photo tu m'avais aussi je t'avais montré une autre photo tu vois et c'était trop art tu vois la photo oui 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 tout à fait oui c'est très important une autre fois mais c'était moi déjà aussi me montrer moi en photo et montrer que voilà que je suis bien et que voilà j'ai envie d'aider les gens etc quoi tu vois oui 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 aussi oui oui c'est vraiment cet alignement dans le texte qu'on sent dans le texte et avoir la photo qui va avec tout ça c'est important parce que si on a pas la bonne photo et des mots dans le texte trop vague ou trop de trucs alors on attire des gens peut-être pas la même et pas des bonnes personnes ça on peut avoir donc ça c'était pour ça que ça a marché tout de suite et que oui c'est ça parce que c'était vraiment en accord de toute façon on va essayer encore jouer avec son nez Yuki viens ici désolé on veut voir le chien Yuki oh il est trop chou il est bon un petit loup blanc oui oui je suis devenue voilà c'est fou en tout cas Mille merci en tout cas parce que tu as été tu as été la goutte révélatrice on va dire tu vois oh non ok tu as été la goutte révélatrice on va dire tu vois parfois la goutte qui fait déborder le vase mais ici c'est péjoratif tu as été la jolie goutte tu vois qui a fait qu'il y a eu un peu d'artifice en tout cas non voilà en fait donc merci aussi quoi ça c'est certain c'est magnifique ouais bah écoute en tous les cas tu as un outil absolument extraordinaire je te connais en tant que personne et amie aussi je te souhaite beaucoup de succès et beaucoup de clients et clients à qui tu vas vraiment aider avec ça parce que c'est extraordinaire et j'espère qu'on a inspiré plein de personnes qui nous écoutent ici et qui se lancent pour vraiment donner le courage pour le faire et juste savoir c'est pas si vous n'avez pas les clients c'est probablement pas vous soit la visibilité ou soit l'alignement la clarté mais qu'il n'est pas encore là et sur ça on travaille on peut travailler voilà oui on a oublié le groupe de Porteuse de Projet parce qu'on a mis tout en fait là on a un groupe Facebook Porteuse de Projet où on s'échange et on a un grand brainstorming donc ça ça aide beaucoup et on se allez on s'entraide entre femmes c'est ça qui est chouette aussi je veux dire tu vois quand j'avais mis mon brouillon on va dire d'annonce les filles m'ont un peu dit tiens ça c'est chouette ça c'est pas chouette comme ici maintenant il y a une autre dame qui a mis sa publicité enfin sa publicité sur le groupe Porteuse et on l'accompagne aussi on dit tiens il voudrait mieux faire ça ou ça et tu vois ça l'aide aussi et parfois ça prend du temps on peut être un il ne faut pas se décourager il faut continuer continuer je pense oui c'est ça jusqu'à de toujours essayer des nouvelles choses Facebook aussi Facebook apprend en fait toi tu l'as arrêté tout de suite mais souvent Facebook apprend il montre et quand il y a beaucoup de commentaires en dessous du et toi tu as eu je ne sais pas combien de partages aussi je crois que tu as 18 oui 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 plein 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 de partages ça c'est génial de partages oui oui et du coup évidemment j'ai su bloquer l'annonce Facebook mais je n'ai pas su bloquer les partages évidemment mais voilà enfin c'est magnifique comme aventure ça ne fait que 15 jours maintenant oui oui c'est extraordinaire mais ça montre que ça marche et on voit ça avec ton grand sourire ok merci beaucoup Anne pour ce super témoignage et beaucoup de succès avec ça et une bonne journée à tout le monde au revoir bisous merci beaucoup ciao ciao